alors salut les amis donc dans cette année 2020 où il n'y a pas beaucoup de compétition à cause du covid du coup je me fais mon deuxième petit défi de l'année un petit trail en off je devais faire le canigou mais c'est un peu compliqué il est souvent dans les nuages et puis il est un peu loin de la maison donc du coup je vais faire le défi banyouls elsastre jusqu'à banyouls sur mer voilà entre 35 et 40 km pour un petit peu moins de 2000 de dénivelé en passant par le pic du néoulouse le pic du néoulouse il est tout derrière là bas dans les nuages alors j'ai pas de chance parce que tous les matins depuis quatre cinq jours il est dit dans le ciel bleu il fait grand bleu et ce matin il est dans les nuages mais bon je pense que c'est en train de se découvrir voilà j'en suis à une petite heure de course je marche et je cours parce que c'est que de la partie plate sur de la nationale comme ça donc c'est pas très intéressant je fais un peu de marche pour pas trop me flinguer les jambes sur le bitume voilà donc il y a toujours des nuages le pic se découvre quand même mais il y a toujours des nuages parce qu'après il va falloir que je me fasse toute la petite crête qui est là et c'est dans les nuages la roque des alberts donc le dernier village avant l'ascension la roca d'albera pour les espagnols c'est comme vous préférez alors petit ravitaillement en eau et c'est parti pour l'ascension du pic neus 1250 m 900 m plus que plus que 300 m ça va ça va vite la vue depuis le sommet on voit le canigou en face de 1700 et des bananes quelques nuages qui sont dissipés et la mer tout là bas c'est super bon les antennes c'est moins super je vais maintenant redescendre vers banhouls une vingtaine de kilomètres je vais essayer de couvrir un petit peu sans me tordre la cheville pour faire le malin lui alors je suis sur la descente c'est super sympa sur le gr10 bon il ya encore quelques petits coups de cul il ya une petite bosse là encore à monter mais c'est principalement de la descente où on peut courir c'est c'est plutôt cool et voilà on voit le pic où j'étais je suis passé par derrière alors je suis à 26 km je crois 26 27 il m'en reste 12 à peu près c'est plutôt sympa un beau sentier des vaches un cadre magnifique des vues magnifiques encore et puis tout se passe bien je suis à gaffe à la cheville tout se passe bien c'est cool donc voilà on reste france une heure et demi deux heures et puis je serai à banhouls bon je me fais encore un petit sommet rapide là je pense que c'est le dernier avant la fin alors voilà je suis dans la dernière descente qui est très très dur et très technique je m'attendais pas à ça on voit banhouls au large là bas avec la mer je suis en train de fusiller les quadris mais bon c'est ça qui est bon voilà alors c'est pas si vous m'entendez bien mais du coup je suis arrivé mais j'ai triché un peu les quatre derniers kilomètres c'était infâme il faisait 35 37 degrés dehors impossible j'avais plus d'eau donc j'ai triché j'ai pris une voiture avec quelqu'un pour faire les quatre derniers kilomètres et je me retrouve quand même à banhouls mais c'est c'était dur là trop dur la fin